Noël dernier, mon père voulait qu'on fasse un don à la recherche parce qu'il a eu un diagnostic du cancer du poumon stade 4, incurable. Et du coup, j'ai pensé au défi de la Société de la Recherche pour le cancer. Et c'était un défi extraordinaire sur le toit de l'Himalaya en Inde. Et il se trouve que le voyage que le plus marquait mon père dans sa vie, c'est l'Inde. Donc je me suis dit que c'était un signe, oui. Hier, justement, mon père m'a envoyé un message parce qu'il avait un résultat d'un scan important de tout son corps pour me dire que non seulement le cancer n'avait pas progressé, mais qu'il avait même réduit à certains endroits. Et il me dit « vos marches donnent des résultats », ce que je trouvais vraiment émouvant. Je ne veux pas que tu m'en veilles, mais je t'ai espionné un petit peu au sommet. Tu étais toute belle avec le vœu qu'on faisait. On faisait bien ce qu'on voulait. Tu t'es isolée du groupe, puis tu avais les petits foulards, là. Puis je devine que ton papa était dans tes bras, là. Oui, absolument. C'était un moment, pas juste pour mon papa, en fait, parce qu'en plus, depuis que j'ai commencé le défi, il y a et ma tante et ma cousine qui ont eu le cancer aussi. Donc, c'était un moment de requiemment et de connexion à eux et elles. Quelque chose que j'ai là-dedans, une sorte de cadeau. Oh! Bonjour, Mélissa. Je sais que tu as déjà fait une partie de ton voyage. J'espère que ça se déroule bien et je tiens à saluer les gens qui sont avec toi dans ton équipe. Tu leur diras que je les remercie sincèrement et qu'ils ne font pas seulement ça pour ton père. On sera ici également pour… Pour moi, Mélissa. Bonjour. Je sais que tu es très forte et je suis très impressionnée par l'expérience que tu vis et que tu fais pour nous. On t'en remercie du fond du cœur, à toi et à tout ton groupe. Merci. Au plaisir. J'en reviens pas que vous ayez fait ça. Je ne l'avais pas revu, en plus, ma marraine. Merci, Mélissa. Merci du fond du cœur.